bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut commander une van motorisé à trois voies bien sûr une autre solution qui apporte ok donc donc ici je vais présenter notre système donc voilà c'est notre système donc c'est un mélange qui va mélanger c'est un van motorisé à trois voies qui permet de mélanger de l'eau chaude et de l'eau froide qui permet pour faire ici nous avons un moteur bas à bas pour faire la régulation de la température en déplacement dans le sens 1 ou bien le sens 2 c'est à dire DAW ou UP suivant la consigne et la valeur mesurée c'est à dire l'opérateur va choisir une température choisir une température consigne et suivant la valeur mesurée par le capteur du niveau aux sorties de notre van motorisée à la sortie de notre van motorisée s'il y a ici par exemple il veut chauffer de l'eau donc il va se déplacer dans le arbre pour chauffer de l'eau s'il veut refroidir l'eau il va déplacer dans le sens d'un arbre ok donc ici on va faire la régulation de la température de l'eau en utilisant une vanne motorisée à trois voies ok donc voilà c'est ça c'est notre système aussi donc voilà donc ici nous avons un automate et ça c'est le capteur qui permet nous la consigne c'est à dire la valeur souhaitée qui est envoyée par l'opérateur à travers une panette s'il existe une différence c'est à dire il va commander ce moteur ce moteur en déplaçant dans le arbre ou bien le dar dans le sens 1 ou bien le sens 2 si arbre pour chauffer de l'eau si darbre pour refroidir l'eau jusqu'elle donc il va déplacer dans le sens 1 ou le sens 2 jusqu'à la température souhaitée il va s'arrêter ok donc ici nous avons commandé détecteur fin de course pour indiquer c'est à dire lorsqu'il va déplacer dans le dame s'il arrive à la détecteur low limit donc il va s'arrêter et high limit dans le sens inverse on peut aussi récupérer le feedback de notre position de notre moteur mais bon pour notre exemple on va pas faire ce feedback ok donc ici on va faire la programmation la régulation de notre système donc ici comme vous voyez donc nous avons une entrée analogique deux sorties tutoriel et deux entrées tutoriel donc on va commencer par la création de notre projet donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube Hamadi Ben Sessi ok donc on va créer un projet sur thieraport donc on va créer un projet créer on va construire un appareil donc pour notre cas c'est notre automate CPU12ACDC relais donc on va ajouter notre automate donc cpu donc 1212ACDC relais donc le firmware que j'ai ici version 4.4 mais bon vous allez vous pouvez choisir le 3 que vous avez ajouter ok et ajouter donc ici après la création de notre automate donc on va déclarer les entrées sorties comme nous avons dit pour notre projet donc nous avons une entrée analogique qui est le capteur de température donc pour notre CPU pour compter à deux entrées analogiques qui puissent porter 0-10V donc on va choisir une donc voilà les deux entrées par exemple je vais l'appeler 7 ans et aussi j'ai aussi deux entrées tutoriel low limit high limit donc ce sont deux détecteurs fin de course pour indiquer la fin de course pour le développement de notre moteur et qu'est ce que nous avons encore ? deux sorties tutoriel pour la commande de notre moteur donc nous avons deux sorties tutoriel pour le déplacement de notre valve motorisée sens 1 et sens 2 ici deux détecteurs fin de course et aussi nous avons un capteur de température ok ? donc comme nous avons expliqué pour tout ce qui est dans l'essai 300 et bien l'essai l'essai 1200 pour faire la régulation on doit ajouter un ob cyclique cyclinthéra ok ? qui est entre ob30 et ob38 donc c'est pour cela on va ajouter donc j'ai expliqué plusieurs fois ça donc on va ajouter un nouveau bloc pour faire la régulation donc on ne programme pas directement dans l'ob1 on fait des ob cycliques comme l'ob1 mais bon avec un cycle plus long ok ? donc ici on va aller ob cyclinthérapte par exemple on va travailler avec ob30 ici vous allez choisir aussi ce que vous voulez par exemple ici je vais laisser 100 000 secondes donc voilà après que nous avons ajouté ob30 pour faire la partie euh... pour la programmation de la partie régulation on va ajouter le bloc qui va faire la régulation donc on va trouver le bloc dans le technologie PID PID compact ici nous avons 3 types de PID PID compact c'est destiné pour tout ce qui est sorti analogique ou bien sur l'MLI euh... sur Citoyen PID listé c'est destiné donc ici PID listé on va remarquer ici c'est destiné pour les vannes motorisées qui permet de faire la régulation des vannes motorisées donc il est spécialisé euh... donc il est spécifique pour les vannes motorisées et le PID temps ici nous avons une entrée de température mais bon pour notre cas je veux faire la régulation des vannes motorisées donc je vais utiliser PID system donc PID system c'est un bloc de programmation de PID destiné pour les vannes motorisées ok donc voilà c'est notre bloc maintenant qu'on doit faire on va faire le paramétrage de ce bloc ok donc c'est notre... donc on va faire le paramétrage maintenant cette pente c'est quoi cette pente ? c'est à dire c'est la consigne, c'est la valeur souhaitée c'est le perteur qui va choisir quelle température de l'eau qu'il veut recevoir donc ici je vais l'appeler par exemple consigne et je vais définir au niveau mémoire c'est la valeur souhaitée ok je vais définir au niveau mémoire bien sûr vous pouvez définir directement dans le mémoire ou bien dans le db global donc j'explique dans une vidéo la différence entre le db global et le mémoire directement et ici donc la consigne c'est la valeur souhaitée il va le comparer avec quoi ici ? il va le comparer avec la valeur mesurée c'est à dire la température mesurée par le capteur de température ici nous avons input ou bien input pair bien sûr si vous avez fait la mise en échelle de votre entrée donc vous mettez directement dans l'input sinon le bloc va faire la mise en échelle donc il va prendre directement la valeur dans l'entrée septembre qui est entre 0 et 27.078 et il va le transformer bien sûr en scale input c'est quoi scale input ? c'est la mise en échelle de votre entrée il va le transformer en valeur de température qui va être entre 0 et 100 degrés celsius donc je vais le permettre ensuite pour repérer la mise en échelle donc ici la consigne va le comparer avec la température et la température c'est la mise en échelle de l'entrée entre entrées septembre qui était récupérée directement par l'entrée analogique ok ? donc ici nous avons actuateur H et actuateur L donc ce sont deux actuateurs pour définir la fin de déplacement de notre moteur donc ces actuateurs sont ici donc low limit et high limit donc ici je vais mettre les deux détecteurs donc ici je vais mettre high limit ici c'est le limit ce sont deux détecteurs de fin de course pour indiquer la fin de déplacement de notre van autorisé et suivant s'il existe une erreur entre la consigne et la température c'est-à-dire qu'on appelle 1 on va commander le hap la sortie hap de notre moteur ou bien le dam est-ce qu'on veut choper ou bien refroidir notre liquide ? donc on va commander l'une des essences pour refroidir ou bien choper l'eau ok ? bien sûr ici on parle ici du boucle fermé c'est quoi le boucle fermé ? donc la consigne elle va le comparer avec la température il va passer par le PID s'il existe une erreur il va commander la sortie hap de notre donc la sortie hap de notre donc la sortie hap de notre commande s'il existe une erreur entre la température et la consigne si nous avons par exemple un problème de régulation c'est-à-dire que le capteur n'est pas en train de mesurer les bonnes valeurs donc on doit passer au mode manuel c'est-à-dire boucle ouvert donc comment on peut passer au boucle ouvert donc j'explique ça dans le S300 aussi le même principe donc ici nous avons manuel enabled je vais l'appeler manuel donc c'est pas manuel enabled c'est une valeur si elle est faux donc ici on va utiliser le boucle fermé si elle est true donc ici on va passer au mode manuel c'est-à-dire on va contrôler le boucle ouvert ou le boucle fermé à travers le manuel enabled true ou false c'est false donc il va commander suivant la régulation PID c'est true donc le PID n'a qu'un rôle ici on va le commander app et dame à travers de ce variable man par exemple je vais l'appeler app manuel manuel dame donc je vais commander à travers ces deux variables donc je vais commander manuellement le déplacement dans le sens A le même sens E de notre moteur de balle motorisé ok donc ici type c'est tout rien je vais définir au niveau mémoire qu'est-ce qu'il nous reste maintenant donc ici le boucle fermé le boucle ouverte donc c'est bon on passe maintenant on passe à la paramétrage de notre bloc à l'intérieur de vos blocs donc je clique sur le bloc on doit aller propriété on va refaire on va configurer le bloc à l'intérieur du bloc donc ici je vais mesurer le température donc je dois aller température et ici c'est le degré c'est sus donc ici on n'a pas l'inversé le sens de régulation pour le CPU je vais lancer de manière automatique c'est pas je ne vais pas lancer manuellement donc je vais automatiquement c'est-à-dire lorsque le CPU le fonctionnement va être lancé automatiquement donc ici voilà notre schéma donc de régulation donc la consigne je vais le comparer avec la valeur c'est temps qui est mesuré par la capture de température il va passer dans le PID suivant suivant l'erreur du PID notre PID va contrôler ici le déplacement de notre van motorisé ou bien A pour le stop de placement dans le sens 1 ou bien A pour le stop de placement dans le sens 2 c'est-à-dire est-ce qu'on veut refroidir ou chauffer l'eau l'eau bien sûr ici nous avons on va activer les deux actuateurs high limit le limit ces deux actuateurs s'il existe un dans le high donc ici donc s'il existe un donc il va empêcher le déplacement du moteur car nous avons atteint les limites les limites max de notre déplacement ok la même chose pour le limite ok ce sont des capteurs de fin de course pour que le moteur ne reste pas fonctionné malgré qu'il n'a pas atteint la température souhaitée ok donc on verra ça c'est notre schéma de schéma de régulation on va maintenant passer au paramètre de mesure ok mise en échelle de la mesure ça c'est comme nous avons dit comme nous avons dit ici donc je vais prendre le 7 ans c'est les valeurs entre 0 et 27548 et le PID celui qui va le transformer en une valeur 0,01 celsius donc ici comment on peut faire une mise en échelle donc ici dans la propriété ici mise en échelle de l'entrée qu'est-ce qu'il va faire ici il va dire 0 on va le transformer par exemple à 0 degrés celsius 27548 qui est mesuré par l'entrée analogique on va le transformer en 100 degrés celsius par exemple c'est 0 ou 100 on peut le changer suivant par exemple les limites de votre capteur par exemple on peut changer 1000 comme vous voulez mais bon pour notre cas c'est un capteur qui va mesurer entre 0 et 100 degrés celsius donc je vais le laisser 100 degrés celsius c'est-à-dire il va faire la mise en échelle de 0 et 27548 en 0 et 100 degrés celsius donc 0 et 100 degrés celsius on va le trouver ici et le c'est temps qui est la valeur qui est dans l'entrée entre 0 et 27548 ok donc je vais revenir à notre bloc donc ici j'ai terminé le c'est bon donc je vais charger maintenant le programme et on va tester la partie on va tester la simulation ensemble ok donc pour tester notre application donc j'ai mis l'automate sous tension et j'ai mis le câble et j'ai 45 entre le pc et l'automate et donc ici je vais cliquer sur le pc 1 et maintenant je vais charger le propre programme donc ici je vais charger avec un automate réel bien sûr le cpdcf on ne peut pas le simuler avec le pc 1 on doit avoir un automate réel ok donc ici je vais utiliser le profinet bien sûr avec un cadre réseau avec le cadre réseau de mon pc on va tester on va tester le câble donc lancer la recherche donc ici on va chercher l'automate qui est connecté à notre cadre réseau à travers le câble profinet et on va charger et on va charger Je suis en train de charger le programme vers le tomate. Donc comme j'ai dit, poursuivre, je vais arrêter le tomate pour le chargement, arrêter, charger. Donc comme j'ai dit, on ne peut pas simuler ça à travers le PC, on doit avoir un tomatré réel. Et on va démarrer le tomate, terminé. On va passer maintenant à la partie simulation. Donc je vais aller OV30 où nous n'avons pas fait la partie de supervision. On va visualiser le programme. Donc voilà. Donc ici, je vais définir la consigne. Par exemple ici, je veux une température qui est par exemple de 50 degrés Celsius. Donc ici, je veux une température de 50 degrés Celsius. De l'eau qui est à une température de 50 degrés Celsius. Donc je vais définir une consigne ici. Par exemple ici, je vais le forcer. Forçage. Ça rend 50. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici ? Donc ici, la température actuelle, c'est 0 degrés Celsius. Donc on veut maintenant 50. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici ? Nous avons le AP égal à 1. Ce n'est pas le DAT. Donc AP égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire AP égal à 1 ? C'est-à-dire AP égal à 1. C'est-à-dire que le moteur, il va déplacer dans ce sens. OK ? De toute façon, il va avoir plus de l'eau chaude que le 3. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici ? Donc AP égal à 1. Donc la température de l'eau, elle va augmenter. Donc ici, ce n'est pas toujours égal à 1. Il se forme des impulsions. C'est-à-dire qu'il va donner 1 à un certain moment. Puis il va false. OK ? C'est-à-dire qu'il va déplacer le moteur pas-à-pas ici. Donc là, le moteur va déplacer. Donc 38. Donc ici, nous avons 38 degrés Celsius. 41. C'est-à-dire, si nous avons une température qui est supérieure à notre consigne. Donc ici, nous avons, j'ai besoin de 50. Ici, j'ai 63 degrés Celsius. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais commander le down. Pourquoi le down ? Pour refroidir un peu de l'eau. Car j'ai 60 et je veux 50. Donc ici, comme vous remarquez, maintenant, c'est le down qui va fonctionner. C'est-à-dire qu'il va déplacer le moteur de le sens inverse. OK ? Pour avoir plus de l'eau froid. Pour atteindre le 50 degrés Celsius. Ici, nous avons une température qui a dépassé le consigne. Donc, vous remarquez sous forme d'impulsion. OK ? C'est-à-dire qu'il va déplacer un peu. Puis, il va mesurer la température. Si ce n'est pas encore atteint, il va trouver une autre fois. Puis, il va mesurer la température. Ainsi, 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 ainsi de suite. OK ? Jusqu'à quand il va s'arrêter ? Lorsqu'il atteint... Donc ici, désolé. Donc ici, lorsqu'il atteint 50 degrés, on va voir. Donc, s'il atteint le 50 degrés Celsius, qu'est-ce que nous avons ici ? Ni le hap ni le down ne va fonctionner. C'est-à-dire que nous avons atteint la position où nous avons obtenu cette température. OK ? Donc ici, c'est pour ce qu'on appelle 6 steps. C'est quoi 6 steps ? Donc, s'il veut chauffer de l'eau, il va activer le hap. S'il veut refroidir de l'eau, il va activer le down. OK ? S'il atteint la température souhaitée, qu'est-ce qu'il va faire ici ? Il va s'arrêter. OK ? Par exemple ici, la température actuelle, par exemple ici, 66. Donc, ce qu'il veut refroidir. Donc, il va activer le down sous forme des impulsions. True, false, true, false. Et chaque fois qu'il rapproche de la température, l'impulsion, elle va être en moins de temps. C'est-à-dire, elle va être l'impulsion rapide. OK ? Si la température est inférieure à notre consigne, dans ce cas, il va activer le hap pour chauffer de l'eau. Si on atteint la valeur de la consigne, donc ni le hap ni le down, il va fonctionner. OK ? Si je veux par exemple commander d'une manière manuelle, c'est-à-dire que je ne vais pas commander à travers la température, entre la consigne et la température. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'opérateur ? Il va passer en mode manuel. Donc, je vais forcer ça. Il va passer en mode manuel. Et par la suite, ici, lorsqu'il va passer en mode manuel, il va commander les sorties up et down à travers ces deux variables. Si, par exemple, ici, je vais forcer ça en 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici ? Donc, le hap, il va prendre toujours égal à true. Même si je vais augmenter la température ou bien je vais diminuer la température, il ne va pas prendre en considération la valeur de la température et la consigne. Car ici, je suis en train d'utiliser le boucle ouvert. C'est quoi le boucle ouvert ? C'est-à-dire, je suis en train maintenant de commander le hap et le down à travers, manuellement, à travers ces deux variables. C'est-à-dire, si maintenant, forçage à 0, je vais commander le down. Donc, je vais le forcer en A. Donc, ici, vous allez remarquer que le down, maintenant, est égal à A et up est égal à force. Même si je change la valeur de température, ok, il n'a aucun influence, ok, car ici, je suis en train d'utiliser le boucle ouvert. C'est pas le boucle fermé, fermé, ok. Bien-sûr, si nous avons atteint les limites, par exemple, ici, nous avons down égal à A. Le moteur, il est en train de déplacer. Donc, down égal à A. Le moteur, il est en train de déplacer lorsqu'elle atteint la limite, l'eau limite, ok. Donc, le limite ici, mais bon, c'est entré, donc, je ne peux pas l'activer directement ici. Donc, je vais aller, euh, donc, je vais le forcer en A. Euh, je vais aller, je vais aller, au variable, euh, table de forçage. Donc, le forçage de l'entrée, de l'entrée, donc, il fait d'ici. Donc, je vais ajouter, par exemple, le limite, donc, ici. Donc, je vais le forcer en A. Donc, forcer. Oui, oui. Ok, donc, ici, je vais, euh, donc, LL égale à A, ici. L'acteur, LL égale à A. C'est ce que vous allez remarquer, ici. Malgré que nous avons activé, euh, nous avons activé, euh, le manuel, euh, down. Donc, normalement, down égale à A. Normalement, ici, on doit avoir down égale à A. Mais bon, ici, ok. On est en votre manuel, on est en train de tout activer le down. Il n'a pas fonctionné. Pourquoi il n'a pas fonctionné, ici ? Car nous avons atteint la limite inférieure de notre, euh, de notre, euh, déplacement de notre moteur. Et par la suite, il va empêcher l'activation de cette sortie. Car nous avons atteint le maximum. Donc, on ne peut pas, euh, on ne peut pas, euh, on ne peut pas le moteur déplacer plus que ça. C'est-à-dire, ici. Et là, nous avons donné le commande down, 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 down. Et là, elle atteint jusqu'à limite maximum. Donc, ici, lorsqu'on atteint le limite, ici. Donc, le, euh, le moteur ne peut pas déplacer plus que ça. Et par la suite, il ne va pas fonctionner. C'est le max de son déplacement. Ok ? Donc, je vais enlever le forçage. Donc, c'est-à-dire, je vais le rendre à, euh, euh, à false. Donc, ici. Soit c'est-à-dire, c'est-à-dire 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 0, bien sûr. Le moteur n'a pas atteint son max. Et par la suite, je peux commander le down, down, ici, égal 1,1. Ok ? Euh... Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe du forçage de PID 3-Step. Euh... Merci pour votre attention. Sous-titrage FR ?